Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de posséder à l'installation de Camille Junior-Edouard. C'est pour corriger le nom. Ce n'est pas Camille Edouard Junior, c'est Camille Junior-Edouard qui a été mon étudiant à la Faculté de Douai et des Sciences Économiques, un de mes meilleurs étudiants. Et on a lié Amitié, Camille Junior-Edouard et moi-même, au même titre que Jean Carves qui est là, et il y en a beaucoup d'autres, on a lié Amitié, c'était un de mes meilleurs étudiants. Et après un certain temps, après avoir complété la licence en Douai, Maître Camille Junior-Edouard a voyagé en France et a un master en Douai publique et a même débuté d'autres études pour décrocher un doctorat. Il est encore doctorat, mon ami. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je possède à l'installation d'un ami. Et j'espère, et je ne peux espérer que cela, que Camille Junior-Edouard va faire appel à toutes ses compétences, va faire appel à toutes ses capacités pour pouvoir mener ce ministère de la justice et de la sécurité publique à mon port. Pepe Aïsien, frem, ak semyo, mwen oukouran de tout kalité, kes sote ak tribulation nan passe, ak zafè, insécurité, kap tae banda nan peyi ya. Jounen Jodia, nou gen impresyon ke tout moun seryeu kap travay et ki ap bay lot moun travay. Tout maman ak papa pitit, kap voye pitit yo l'ekol, tout jen fan mat, jen gason ki anvi fe, jen fò, pou yo vansé oblige viv ak la perez ak koz bandi san fwa ni loi. Ebyen map di nou, li pa ka konsa, et li pa pa kontinue konsa. Map repren pou nou, li pa ka konsa, et li pa pa kontinue konsa. Mwen plan engagement, pendant ke map, nan tete minister justice la, map fè tout sa la loi pèmet mwen, pou fè bandi ak kriminelle, pa kontinue zak mal fèk te, e pou yo kapab, pou nou kapab viv, san ke sote. Depi jodia, mwen mwen ak tout ekip minister ya, ekip la polis la, jan prezident prive, mande sa, ak tout premier ministre, enek, jan Charles, nap travay san pransou, pou nou kabay popilasyon an, bon jan proteksyon, ak bon jan sekurite, ke li merite. permettez-moi d'abord de présenter mes remerciements et dire toute ma gratitude au Président de la République, Son Excellence, M. Jocelyne River et au Premier ministre, M. Inèque Jean-Charles, pour cette confiance dont il m'honore en me plaçant à la tête de cet important ministère. Un honneur certes, mais aussi et surtout une lourde responsabilité. En effet, le ministère du Tourisme ces dernières années, sous la gouverne savante de Mme Stéphanie Ipamir Veldouin, a réussi le pari presque impossible de remettre notre chère Haïti sur la carte touristique mondiale. Cet exploit n'aurait pas été possible sans l'engagement certaine fois intrépide de nos investisseurs et opérateurs touristiques qui, comme moi, n'ont jamais cessé de croire ce rêve que nous vivons aujourd'hui. Un rêve précaire, mais quand même, on peut l'atteindre. M. le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs, le développement touristique en ce pays où hommes et éléments s'acharnent à enamimer l'image est juste une tâche hors d'huile. Une véritable bataille titanesque pour laquelle je choisis et consens aujourd'hui avec votre support à tous ici présents à ne ménager aucun effort. Dans cette lutte franchement inégale que le MDT, sous ma direction, engage pour reconquérir la part légitime d'Haïti dans le marché touristique mondial, je me réjouis de pouvoir compter sur le leadership avisé de son excellence, M. Jostem River, ainsi que sur la collaboration du Premier ministre et de mes pères du gouvernement, qui a constitué, qui a, eux, constitué, excusez-moi, un puits intarissable de compétences certaines ô combien à cette industrie d'une transversalité, ô combien importante pour cette industrie d'une transversalité incomparable. Je me conforte aussi au constat du travail déjà abattu par cette talentueuse équipe du ministère du Tourisme, et je sais qu'ensemble, nous arrivons à continuer à promouvoir la beauté de notre chère patrie, à accompagner les opérateurs et à camper les solides bases structurelles indispensables au développement durable de ce secteur économique porteur et compétenuateur. Merci. Moi, j'ai travaillé, en fait, sur le tourisme, après que j'ai terminé mes études de génie civil, j'ai présenté mon mémoire sur le développement du tourisme en Haïti, c'était en 1984, ça fait 22 ans. Cela veut dire que j'ai une sensibilité particulière pour ce secteur que je voudrais voir évoluer. Comme vous le savez douce, pendant longtemps, la République dominicaine axait la vie de la population sur la canastique, sur l'agriculture. Cela fait des années qu'ils ont décidé de changer le cap et de s'investir dans le tourisme. Il y a un ami à moi qui était l'interprète de Jean-Côte Duvalier il y a environ peut-être une bonne 35, 36 années, et qui disait qu'un ministre du tourisme est venu voir Duvalier pour lui dire que pourquoi tu ne nous aides pas à développer le tourisme comme ce fut le cas pour Haïti dans les années 80. Donc cela veut dire combien nous étions déjà loin. Je suis né au Cap-Haïtien, j'allais passer mes vacances au Cap et j'ai vu le développement du tourisme quand on arrivait à deux bateaux par semaine. Le Skyward et Bohème. Je dois vous dire que les gens, plutôt que de qu'émander, se retrouvaient à fabriquer, par exemple, si vous voulez, à faire des tables ou à fabriquer, par exemple, des pièces en bois qu'ils revendaient. Ils n'avaient pas le temps de mendier, ils pouvaient alors crier. Ce qu'il faut à notre pays, c'est plus d'efforts, plus de création, qu'on ne se croise pas les bras et qu'on fasse l'effort de se tenir ensemble pour avancer. Les temps ne sont pas beaux. C'est un qui nous attend d'aujourd'hui, comme nous pouvons le voir. Nous avons de sérieux problèmes politiques et la politique, les crises, les spasmes ne marchent pas ensemble avec un développement du tourisme biomexuse. Mme Valdouin a fait beaucoup d'efforts, nous devons l'admettre, mais nous devons accepter que pendant que la cordée de l'autre côté, on décordait, c'est-à-dire qu'on s'arrangiait justement pour que les gens n'arrivent pas. On ne peut pas arriver à un développement d'Haïti dans le désordre, dans le chaos. Notre première démarche, c'est de faire que dans les roues, on ne retrouve plus des gens qui boule des pneus, des véhicules qui sont incendiés, que nous apprenions à régler nos affaires en personnes respectables et respectées. J'invite Didier à me, parce que je devrais faire comme tous les politiques, mais je ne suis pas un homme politique. Je suis plutôt du côté, je fais plutôt de la technique. J'espère que les gens qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir comprennent que nous sommes 11 millions qui attendent, que plutôt que de faire cette politique aérie de manière continue à se chamailler, qu'on se retrouve à faire vailler pour notre pays. 26 mai 2015, 28 mars 2016. Ça fait exactement dix mois et deux jours depuis que je conduis la BAC du ministère avec le sens de la responsabilité, avec un esprit de rassembleur. Tout cela articule autour d'un ensemble d'éléments productifs tels la valorisation des compétences, l'amorce d'un processus de renforcement des capacités institutionnelles, la construction d'une masse critique des ressources humaines aptes à rehausser l'image de l'institution. Définitivement, le ministère de l'Environnement s'engage dans un tournant hautement prometteur devant conduire à la restauration graduelle de l'environnement haïtien. Qu'il me soit permis de profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'endroit de l'administration Mathéli Paul qui a investi sa confiance en moi et du même coup m'a donné l'opportunité d'offrir une fois de plus mes services au pays à une échelle décisionnelle. Je m'en voudrais de ne pas souligner à l'encre forte l'appui inconditionnel dont je bénéficie de mes collaborateurs immédiats dont mon chef de cabinet et son équipe. Il est également judicieux de peser fortement sur le support de tout le ministère de la direction générale en traversant les directions techniques et administratives les différents services jusqu'à l'appareillage conditionnels du personnel d'appui et de soutien. Soyez tous rassurés de mes souvenirs inaltérables. Vous avez été extraordinaires dans votre fonctionnement. Je vous en suis reconnaissant. Je voudrais au primabord exprimer ma foi dans ce pays qui cherche sa voix de la résilience et le refus de la fatalité. Je m'engage à œuvrer au renforcement de son leadership pour que triomphe un jour l'utopie mourienne caressée par chacun et chacune d'entre nous d'une haïti belle nourricière fertile sécurisante et verte. Cette utopie réalisable sera l'inversion du déséquilibre environnemental que nous recherchons et préparons de toutes nos forces. Je saisis l'occasion pour adresser mes plus vifs remerciements au président de la République M. Jocelyne Puyvert au Premier ministre professeur Enec Jean-Charles aux sénateurs et députés qui nous ont accordé leur confiance pour diriger le ministère de l'Environnement en ce moment en ce moment difficile et déjà 21 heures et en peine de résultats tangibles est appelé à jouer un rôle de premier plan dans l'imprimantation de politiques environnementales. chef d'un gouvernement je ne peux que me réjouir d'avoir à mes côtés des amis dont je suis sûr qu'ils ont la capacité de collaborer pour le bien de notre pays mais aussi pour la réussite de notre gouvernement. M. Aviole Fleuron Voigrand M. Aviole Fleuron qui est avocat de l'Université de l'État d'Haïti a toujours été dans la lutte pour la défense du rétoral en partie mais des étudiants pour l'encher de la et je dois vous dire que quel que soit le projet qu'un étudiant pourrait réussir M. Aviole Fleuron contribue à ce projet et assez souvent il m'appelle pour le dire qu'il y a tel étudiant qui voudrait réussir telle chose quelle est la contribution qu'on pourrait nous avoir pour l'avoir il veut aussi contribuer à améliorer notre société et aujourd'hui à ce ministère où j'ai été nommé pour la première fois en 1996 au commissariat à la promotion nationale et à l'administration publique par Vlod Gornière qui est sorti de la salle c'est qui a signé ma nomination Vlod Gornière il a signé ma nomination il y a une trentaine la vie de commissariat pour la commission nationale et à l'administration publique j'ai aujourd'hui un croyant de la nuit à Vlod Gornière et à la tête de ce ministère le ministère principalement responsable du développement dans le pays il est temps de me réjouir quand je suis sûr qu'à la tête de ce ministère il y a quelqu'un qui voit le ministère du développement avec quelqu'un qui voit le ministère c'est exactement ce qui est nécessaire de nos jours même si nous sommes dans une situation extrêmement difficile il s'agit pour moi d'une grande responsabilité et non d'un privilège je m'en foudrais de ne pas saluer les efforts indéniables déployés par le président de la république depuis son arrivée au pouvoir afin d'améliorer la gouvernance du pays toujours dans le cadre des prescrits de l'accord du 7 février 2016 les défis de l'heure sont de taille les ressources nationales sont très limitées et donc insuffisantes le pays est aujourd'hui à la croisée des chemins beaucoup de sacrifices doivent être consentis pour la poursuite la transparence et la crédibilité du processus électoral mais en même temps le gouvernement doit répondre aux défis auxquels sont confrontés les couches les plus vulnérables de la population pour ma part je suis convaincu que soudé à un gouvernement déterminé entouré d'une équipe compétente et dévouée avec la grâce de Dieu et la force de mes convictions je m'acquitterai courageusement de ma mission à la tête du ministère de la planification et de la coopération externe je suis arrivé au ministère à un moment particulièrement sensible pour un temps très limité ce moment est fort heureusement marqué par l'esprit de dialogue et de consensus qui a permis l'installation du gouvernement de la république le ministère de la planification et de la coopération externe je vis ouvrière de l'action gouvernementale doit être de plus en plus adaptée aux réalités nationales je ferai de mon mieux dans le temps qui m'a été parti pour poursuivre finaliser et consolider les réformes déjà engagées et les initiatives en cours notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement local où il s'agira entre autres de terminer la rédaction du schéma national d'aménagement du territoire et de le valider sur la base d'un processus participatif impliquant tous les acteurs l'élaboration du plan triennal d'investissement pour la période allant de 2017 à 2019 sera également une priorité majeure de mon administration découlant du plan stratégique de développement d'Haïti PSDH le plan triennal sera conçu de manière de manière à maximiser les opportunités de création d'emplois décents et de réduction de la pauvreté dans le cadre de la recherche d'une croissance inclusive élaboration d'un programme d'investissement public PIP rectificatif 2015-2016 sera entreprise conjointement avec mon collègue du ministère de l'économie et des finances ce PIP rectificatif se justifie compte tenu des exigences chariées par la transition et des conséquences de la baisse de la production agricole due à la sécheresse prolongée Permettez-moi tout d'abord de féliciter M. Mark Aurel Garcia pour son accession au poste de ministre de la culture et de la communication c'est avec un grand plaisir que je lui souhaite la plus cordiale bienvenue dans l'enceinte du ministère de la culture M. le ministre faire rayonner la culture est un travail passionnant faire rayonner la culture c'est un travail de longue haleine cependant M. le ministre cher Marcus connaissant votre parcours j'ai la grande conviction que vous y arriverez comme ministre de la culture et de l'information j'ai pour devoir de recevoir tout le monde blanc, jaune, griffon, griffe mais d'abord tous nos compatriotes et ce n'est pas par simple humilité mais d'abord parce que je ne peux pas prétendre comme mon beau-père sans sonne avoir parcouru toutes les étapes de la fonction publique pour arriver à cet honneur dont je remercie de toutes mes forces le président de la République son excellent Jocelyne Privert et le premier ministre et ex-Jean Charles si vous permettez je saluerai aussi l'ex-premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean dont j'ai admiré l'intelligence le cran et l'élégance avec lesquelles il a subi la malheureuse épreuve du dimanche 20 mars à la Chambre des députés cependant vous comprendrez que mes mes respects les plus profonds doivent aller d'abord à mes confrères et consoeurs du micro de la plume et de l'internet en onde comme en ligne patron de médias rédacteurs reporteurs éditorialistes techniciens webmasters pas de jaloux y compris les octons j'ai peut-être une grande nouvelle une toute dernière comme nous disons un scoop oui désormais comme ministre de la culture et de l'information on ne dira plus ministère de l'information mais ministère des journalistes ça ne veut pas dire qu'il y aura un chèque pour tout le monde mais que tous nos confrères pourront trouver pourront trouver une horaire attentive à toutes les revendications qu'ils ou qu'elles pour parler comme alterpresse parce que moi on disait il hélas pourquoi avait-il besoin d'ajouter que le masculin leur porte sur le féminin je tourne de ça alors qu'il ou elle tout comme nous essaierons de ramener la culture acquis de droit c'est à dire au peuple qui lui a donné naissance et qui continue comme le prouve une ville dont j'ai fait ma ville d'adoption celle de Johan et de notre directeur général la ville de Jacques Mel comme journaliste le mape écrit et gen moun qui dit m'en d'édito yom konfè jusqu'à présent je sonje m'en d'édito qui rete pour nous comme héritage pour y'a et mouen kwek ce rêve sa yotounou même pour nous faire sa n'kapab pour nous sa pa kite ou mou justement mou mou amdane mè finie avec ou mou mè mè totobi sainte nan chante ki di Haiti se maman liberté si l'on be la leve il faut dire que notre ami qui est ici et qui devient aujourd'hui ministre de l'économie et des finances a été d'abord un ingénieur a été d'abord un ingénieur il s'est spécialisé dans les finances pour avoir deux masters dans différentes parties des finances il a fait toute une longue carrière et aujourd'hui je dois dire que le ministère de l'économie et des finances doit être très heureux de recevoir ce cadre de l'administration et qui saura apporter au gouvernement l'assistance nécessaire quand je parle d'assistance il faut savoir que le ministère de l'économie et des finances doit apporter son assistance à tous les ministères et toutes autres institutions de l'état pour leur bon fonctionnement donc c'est quelqu'un qui va assurer cette assistance pour tout le gouvernement donc nous comptons tous sur lui et je sais aussi qu'à ce ministère comme l'a dit le directeur général il y a de hauts cadres avec lesquels j'ai collaboré dans le passé et avec lesquels je continuerai à collaborer donc celui que nous avons aujourd'hui je l'assure moi-même et en tant que premier ministre on a fait appel à lui dans le gouvernement pour toutes ses capacités non seulement capacité intellectuelle mais ses aptitudes et ses attitudes également et c'est avec plaisir aujourd'hui que je possède à l'installation de Yves Romain Bastien ministre de l'économie et des finances j'ai accepté cette fonction tout en étant conscient des défis de l'heure mais également convaincu de l'opportunité extraordinaire qui m'a offert de servir mon pays à un niveau aussi élevé de responsabilité et de contribuer à jeter les bases de conditions de vie acceptables socialement et économiquement pour nos frères et soeurs mesdames et messieurs le gouvernement dont je fais partie hérite d'une situation économique difficile marquée ces derniers mois notamment par une détérioration du cadre macroéconomique global une dégradation sensible du niveau de vie des ménages une hausse des prix des produits de consommation de base une dépréciation importante de la monnaie locale cette dégradation du cadre macroéconomique se traduit notamment en un déficit chronique de la balance commerciale un taux de croissance faible du produit intérieur au bout de 1.5% en 2015 contre 2.6 prévu alors qu'il était de 2.7% en 2014 un taux d'inflation en nette progression atteignant en février 2016 environ 14.4% une baisse sensible des réserves nettes de change qui actuellement ne dépasserait pas deux mois d'importation il est aujourd'hui d'environ 750 millions de dollars alors qu'il n'y a pas longtemps avoisinait les 900 millions un financement monétaire de plus en plus élevé produit d'un déficit budgétaire mal contrôlé une dépréciation d'environ 22% de la monnaie locale par rapport au dollar américain la fin de septembre 2015 à ce sujet il convient d'attirer l'attention des acteurs économiques des citoyens et en général sur un ensemble de facteurs dont la conjugaison a contribué à cette sévère dépréciation ces facteurs d'ordre politique sociale et économique et qui ont des conséquences graves sur le pouvoir d'achat de la population sont la faible croissance de l'économie de 1,7% exacerbée sur la même période par une croissance démographique de 1,5% une poussée inflationniste je le répète de 14,4% un déficit de la balance de la balance commerciale de 1,7 milliard de dollars altérant l'offre de dollars dans l'économie deuxièmement le taux le niveau de taux d'intérêt nominaux qui a avoisiné 30% en Haïti alors que dans le même temps il se situe autour de 2% aux Etats-Unis il suffit de projeter ces deux monnaies dans le temps pour réaliser que c'est la sujet nous devons urgentement prendre en compte les revendications des différentes couches de la société haïtienne si nous voulons maintenir un climat de paix et de sécurité nécessaire à la tenue des élections et au retour à la normalité constitutionnelle le temps nous est donc compté alors que nous avons énormément de travail qui nous attend notre premier travail consistera à garantir la continuité et la permanence de l'Etat il y a des actions d'ordre structurel qui devront être menées et nous nous engageons à les entreprendre c'est le cas par exemple pour le renforcement des capacités institutionnelles du ministère nous devons sérieusement réfléchir et assurer la cohérence ainsi que la bonne coordination des programmes et projets actuellement en cours au ministère la question du perfectionnement des cadres nous tient très à coeur certains programmes déjà en cours d'exécution feront partie de nos actions prioritaires je pense ici notamment à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la protection des droits de l'enfant je pense également à la régulation du transport en commun aux organisations sociales et aux droits économiques sociaux et culturels de toutes les travailleuses et travailleurs de la république compte tenu du contexte de crise sociologique économique dans lequel je me charge comme ministre des affaires sociales et du travail mon équipe et moi-même allons travailler en vue d'apporter des solutions immédiates à certains problèmes sociaux qui risquent de nuire gravement à la cohésion de notre société à la sécurité collective dans cet ordre d'idées le ministère sera directement impliqué dans l'exécution d'un plan de contingence dans les communes durement frappé par la sécheresse le ministère mobilisera des ressources pour venir en aide aux populations sinistrées par les récentes inondations dans différents départements du pays le ministère mettra tout en oeuvre à travers les restaurants communautaires pour secourir les victimes de l'insécurité alimentaire qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés et les régions les plus reculées du pays le ministère fera son mieux pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants tant au niveau national que transnational mes chers collègues et amis du ministère des affaires sociales et du travail je m'évertuerai sous mon administration à tout mettre en oeuvre pour améliorer vos conditions de travail je reste et demeure l'un des vôtres fruit de vos entrailles vous pouvez compter sur moi pour défendre vos intérêts et vos droits dans les plus hautes sphères de l'état vous les employés contractuels qui n'avez pas reçu vos salaires vos salaires excusez-moi depuis des mois et que j'ai l'habitude de rencontrer fidèles à vos postes je vous défendrai avec ferveur et que j'ai l'habitude je vous défendre – Sous-titrage FR 2021